Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne les petites astuces. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à voir un mot de passe qui est en pointillé noir comme ça. Vous voyez qu'en fait si vous le prenez et vous voulez le copier vous ne pouvez pas. Ou alors parfois vous pouvez mais ça se colle en point et donc il est impossible de retrouver comme ça ce mot de passe auquel vous n'avez pas accès. Donc je vais vous montrer comment faire. Pour ça c'est super simple, vous allez faire comme moi, vous prenez le mot de passe et vous repassez dessus votre curseur en bleu. Une fois que c'est fait vous allez faire un clic droit avec votre souris et là vous allez prendre la catégorie inspecter. Souvent elle est tout en bas du menu et elle peut aussi s'appeler examiner, inspecter l'élément. Ce sera quelque chose du genre normalement. Donc une fois que vous l'avez repéré vous cliquez dessus. Ensuite ça va vous amener dans le code HTML de la page. Et si vous regardez bien vous devriez trouver un type password. Donc moi il est un petit peu caché, je vais élargir la fenêtre pour que vous le voyez bien. Et donc il est juste ici. Une fois que vous l'avez repéré ce que vous avez à faire c'est très simple. Vous allez double cliquer sur le mot password. Et donc vous allez pouvoir modifier ce password. Et à la place vous allez mettre texte sans E très important. Et donc une fois que vous avez fait ça vous validez avec la touche entrée de votre clavier. Et donc le type du texte va changer. Ce ne sera plus des pointillés, un password. Mais ce sera maintenant un texte normal. Et donc vous pourrez le déchiffrer. Et vous voyez que mon mot de passe c'est abonne-toi à la chaîne YouTube. On est bientôt 10 000 donc ça me fera super plaisir. Donc voilà c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si le cas n'oubliez pas de mettre un petit j'aime dessus. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines astuces. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501